Elle est née en 1993. En 1996, la Truie était en elle. Quelques années plus tard, elle cartonne à Paris, puis sous le chapiteau des CNI et fait même une tournée triomphale en Suisse alémanique. En 20 ans et 7 spectacles, Marie-Thérèse Porchet est devenue une mégère incontournable en Suisse romandée ailleurs. Alors, 20 ans de succès, ça se fait par une tournée. 20 ans et toutes ses dents. Joseph Gorgoni, sans tailleur ni brushing, nous explique tout. Joseph Gorgoni, Marie-Thérèse Porchet, elle fait partie de la mythologie romande maintenant. Mais comment est-ce qu'elle est née ? D'où est venue l'idée ? Marie-Thérèse, elle est née bien avant 1993. Elle ne s'appelait pas Marie-Thérèse, mais moi, j'ai toujours imité ma grand-maman. Et puis, j'ai travaillé dans un bureau pendant des années pour payer mes cours de danse à l'époque. Et je ne travaillais qu'avec des dames et j'ai toujours imité les dames. Ça m'a toujours fait rire. J'ai toujours fait cette voix comme ça. Et puis, quand Pierre Naftul m'a engagé dans sa revue comme danseur, je faisais cette voix-là comme ça pour faire rigoler mes collègues danseurs. Et ça a beaucoup fait rire, Pierre. Et ça nous fait rire. Il n'y a aucune raison que ça ne fasse pas rire les gens. On va en faire un sketch. Et puis voilà, 20 ans après, je suis en face de vous. Et 20 ans après, c'est toujours votre grand-mère qui vous inspire ou bien tout ça, ça a continué ? Oui, au départ, évidemment, les origines sont là. Après, c'est les gens en général. J'ai passé beaucoup de temps. Les premières années, quand on écrivait le premier spectacle, j'étais beaucoup dans des tea-rooms pour écouter ce que les gens disaient. J'ai toujours un peu l'oreille qui traîne. C'est-à-dire que toutes les choses que je dis, pas toutes, mais il y a beaucoup de choses que je dis dans le spectacle qui font beaucoup rire. C'est des choses que j'ai entendues. Peut-être que c'est pour ça que ça marche. Vous travaillez, vous l'avez dit, avec Pierre Naftul. Comment vous fonctionnez en binôme ? On travaille, on décide tout d'un coup qu'on va faire un spectacle. Donc on fixe des heures de travail. On se dit, on va se voir de 10 heures à 18 heures. Et puis on dit des bêtises. Pierre les tape. Et Pierre, il est une manière de... On essaie de raconter une histoire, en fait. On ne fait pas de sketch. On fait raconter une histoire. Qu'est-ce qui pourrait arriver à Marie-Thérèse ce jour des drames ? Soit elle découvre que son fils est homosexuel. Ou elle tombe amoureuse d'un Suisse allemand. Ou elle tombe dans les griffes d'une secte. En l'occurrence, le nouveau spectacle, elle est invitée par la municipalité, en l'occurrence de Morge, à partir de ce soir. Et elle vient raconter, elle est décorée. Elle vient raconter aux gens que, finalement, ça n'a pas été si facile que ça, ces 20 ans, que les gens imaginent qu'elle a une vie de star, mais qu'elle a dû faire des choses qui sont peu avouables. Elle va raconter tout ça, voilà. Donc on se met autour d'une table, on discute, et puis, voilà, on essaie de faire rire. Justement, regardez quelques extraits avec ce sujet en archive préparé par Isabelle Gonnet. Quelle vie, quel parcours, quelle carrière ! Mais je vous assure qu'en 20 ans, je suis restée. Dans la peau de Marie-Thérèse Porchet, Joseph Gorgoni a la cinquantaine depuis 20 ans. La permanente aussi précieuse Moumoute, inaugurée en 93, sur la scène de la Revue Genevoise, celle de Pierre Naftul, son manager complice. Théâtre, télévision, Marie-Thérèse va s'imposer dans l'émission « Sa colle et ses piquants », de quoi scotcher Maïtena Biraben et ses invités. Le personnage est lancé, Marie-Thérèse s'éclate en Suisse et à Paris, où elle fait un tabac. « Ah, Paris, Paris, la Tour Eiffel, les Champs-Elysées, les Galeries Lafayette ! » « J'avais oublié qu'il y avait aussi les Parisiens. » « Jamais contents, toujours la gueule ouverte. » « On dirait des Genevois. » « Tu m'as dit que la couche du linière, c'est chien ! » 20 ans, le temps de croquer tout et tout le monde. Surtout sa copine Jacqueline, sa confidente et souffre douleur. « Au début, moi, le cognacier, je croyais que c'était un arbre à connasses. » « C'est pour ça que je disais à Jacqueline, « Tu vois, pas qu'il sait pas d'où tu viens. » Et puis, il y a aussi la Lopez, sa concierge ou les soirées Tupperware. « Je vous rappelle que nous avons cette quinzaine, la super promotion de l'ascenseur à Cornichon. » Irrésistible Marie-Thérèse, « Même les frères Knie ont fini par succomber. » « C'est comme une tournée au théâtre, sauf que là, c'est en caravane. » « Wonder Woman ! » « Je vous assure, on ne comprend absolument pas ce que vous dites. » Avant, la sagesse est pas loin de la maturité. La célèbre glandoise a toujours 20 ans et toutes ses dents. « Je vous amène souvent café et en 20 ans. » Alors, Joseph Gorgoni, quand on re-survole comme ça toute une carrière, est-ce qu'il y a un moment fort qui ressort ? Je vois que j'ai beaucoup grossi, déjà. Tout, tout, c'est hallucinant quand même, cette histoire. Vraiment, c'est pas du tout de la fausse modestie de dire ça. Mais quand on a commencé ce personnage, c'était juste pour un sketch dans la revue. Et ça m'a amené tellement loin. Enfin, entre Paris, l'Olympia, j'ai brillé le livre dans six mois, toutes les télés de Zurich, le cirque. Enfin, c'est fou, quoi. Je veux dire, un des plus gros souvenirs que j'ai, moi, de Paris, c'est l'Olympia. Parce que quand on fait l'Olympia, moi, je suis très midi net. Donc, depuis tout petit, j'étais très... Je regardais les émissions de télé, machin. Tout d'un coup, quand on se retrouve à l'Olympia et qu'on signe le livre dehors, puis qu'on regarde ceux qui ont signé avant, ça fait quand même quelque chose, quoi. Mais surtout que c'est un produit très roman, Marie-Thérèse. Or, on voit que ça fonctionne à Paris, que ça fonctionne en Suisse alémanique. C'est quoi le secret ? Je crois que, justement, c'est pas très roman, finalement. C'est-à-dire que c'est très lié à l'endroit où on vit. Moi, j'ai grandi ici. Donc, forcément, Marie-Thérèse, elle est suisse. Mais quand on est allé à Paris, on a juste essayé de faire en sorte que les gens comprennent ce que je dis. Donc, le premier spectacle, il y avait la Migros, ces trucs-là, on a changé avec les magasins du coin. Et puis, le deuxième spectacle, Amoureuse, quand Marie-Thérèse tombait amoureuse d'un Suisse allemand, il a fallu expliquer aux Français ce qu'était les Suisses allemands. Donc, on a fait ce fameux sketch de la leçon de géographie. Voilà, on fait en sorte que les gens comprennent ce que je dis. Je crois que, sans vouloir être prétentieux, quand c'est drôle, à mon avis, c'est drôle partout, quoi. Elle a évolué, Marie-Thérèse, physiquement. On l'a vu, elle a déjà changé. Elle a des meilleurs tailleurs, Marie-Thérèse. Elle a plus d'argent, maintenant. Forcément, c'est une star. Comment vous l'avez fait évoluer sérieusement ? Est-ce qu'elle devient pire, plus mégère ? Est-ce qu'elle a d'autres thématiques ? C'est-à-dire que le personnage, on évolue avec ce qu'elle fait. C'est-à-dire que Marie-Thérèse, elle a fait le cny. Donc, forcément, dans son spectacle, ça fait partie de sa vie. Donc, c'est un personnage qui n'existe pas. Mais on se sert de ce qu'elle a fait pour écrire la suite de ses aventures. Donc là, en l'occurrence, les 20 ans, elle retrace tout ce qu'elle a fait. On en a inventé plein aussi. On l'a fait évoluer. Forcément, c'est toujours très drôle à faire pour moi des personnages. Mais elle est très méchante, Marie-Thérèse, de plus en plus. Et c'est très amusant à faire. Mais ça lui retombe toujours dessus. Je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Vous avez déjà 20 ans derrière vous. Vous voyez comment, les 20 prochaines années, on va garder Marie-Thérèse ? Franchement, je ne sais pas. On verra bien. On n'a jamais fait le plan de carrière. Nous, on fonctionne à l'envie. On a la chance. J'ai la chance de faire un métier qui me plaît et que ça marche comme ça marche. Les gens me suivent depuis longtemps. On verra. En 2014, il y a un spectacle qui est prévu où j'aimerais raconter Marie-Thérèse. Raconter tout ce qui m'est arrivé à travers Marie-Thérèse et toutes les femmes qui ont parcouru ma vie. Là, ce sera moi et Marie-Thérèse en petit. Mais on en reparlera. Oui, parce que d'ici là, c'est Marie-Thérèse, Porchet, 20 ans et toutes ses dents. Le 12, 13 et 14 décembre au Théâtre de Bossa. Ça commence ce soir. Voilà. Ensuite, vous êtes en tournée. Ensuite, vous êtes en tournée. Ensuite, ce roman de toutes les dates sur votre site internet. marie-thérèse.ch Oui, et puis venez voir la revue du 31 décembre sur la RTS où on fait Marie-Thérèse qui met en revue toute la télévision. Ça va être assez rigolo, je crois. Joseph Korgoni, merci beaucoup d'être passé. C'est moi, merci. Merci, monsieur. Merci.